Hey you tout le monde, c'est Rodi Golem pour aujourd'hui une mini-review sur le premier épisode de Penumbra intitulé Ouverture. Un Survival Horror sorti le 22 juin 2007 et développé par le studio suédois Frictional Game dont il s'agit de leur tout premier jeu. J'ai connu l'oeuvre à l'époque où j'avais reçu mon tout premier PC. Je découvrais alors les joies des jeux PC et de plusieurs démos qui s'offraient à moi. Mais s'il y a bien une démo qui m'a bien marqué, c'est bien celui de Penumbra Ouverture. C'est bien plus tard que j'ai décidé de faire le jeu en live, dont j'ai compris tout le scénario depuis le début du jeu. Bien sûr je suis venu comme il savait que je le ferais. Bon en fait c'est son père qui est mort quoi. C'est débile ou quoi ? Bon ok ok ok, allez reprenons depuis le début. Penumbra est de base une démo technique pour tester le moteur HPL du studio, dont le nom est bien sûr un hommage à l'écrivain d'horreur HP Lovecraft. La démo était dirigée par deux hommes, Jen Nielsen à la conception et Thomas Grip à la programmation. Alors qu'ils étaient encore au stade de l'apprentissage, la démo technique fut un énorme succès. Ils avaient un concept entre les mains et décidèrent de faire de cette démo un vrai jeu. Ils seront alors rejoints par Miko Tarmio qui s'occupera des musiques, ainsi que de l'écrivain Tom Juber qui sera au scénario. Ils utiliseront également un moteur physique open source appelé le New Tom Game, dynamique, qui peut simuler de façon réaliste la physique de plusieurs décors ou d'objets. Le protagoniste du jeu, alias Philippe, un physicien, expliquera qu'il assistait à l'enterrement de sa mère. Il se retrouve alors orphelin car son père a disparu depuis si longtemps qu'il le croyait mort. Mais chose incroyable et inimaginable, il recevra une lettre de celui-ci avec un livre. Son père lui demande de détruire le livre et de l'oublier. Mais Philippe, physicien ne l'oublions pas, analyse le livre et découvre l'emplacement d'une mine où pourrait se trouver son père au Groenland. Un an plus tard, il part donc en voyage pour trouver cette mine. Mais il n'avait pas prévu que cette mine abritait des chiens enragés et d'autres choses aussi cauchemardesques. Il sera assisté par Raid. Euh non, pas Raid de Pokémon, juste Raid tout court. Un homme a peu zarbi qui lui donnera des réponses à ces questions s'il arrive à survivre. Bon voyons le beau côté des choses. Au moins cela lui fait un ami de compagnie. Le croissant, c'est pour mon ami. L'écriture de Tom Joubert est divin, malgré qu'on reste quand même dans le classique des expériences scientifiques. Le tout reste très original et bien écrit et précis, voire peut-être un petit peu trop précis sur certains textes qui comme d'habitude vous donneront des indices pour résoudre les énigmes du jeu. Celles-ci sont assez réalistes où il faudra revenir plusieurs fois dans certaines pièces pour trouver les objets vous permettant d'avancer dans le jeu et ouvrir les portes à l'aide de code. Niveau gameplay, le jeu se joue à la première personne et uniquement au clavier souris. Le début du jeu sur le bateau fait office de tutoriel pour apprendre à chercher, ouvrir des portes ou des tiroirs afin d'enquêter et trouver divers objets ou armes. Des armes ? Et oui parce que dans le jeu, il y aura bel et bien des ennemis. La grosse claque du jeu est qu'il mixe avec efficacité les phases d'exploration, de surveil vol aurore et aussi de furtivité. L'IA du jeu peut ne pas vous voir si vous restez dans les hommes d'ombre et si vous ne faites pas trop de bruit, sinon les ennemis vous attaqueront. Le jeu vous conseille d'éviter les combats et de rester discret, ce qui donne en permanence une sensation de stress intense, de solitude et de claustrophobie. Vous aurez aussi des phases de course poursuite intense où courir pour votre survie sera votre seul échappatoire. Même s'il faut reconnaître que le jeu est rigide et que le gameplay à la souris n'est pas toujours évidente, notamment pendant ces phases de combat et de plateforme. Le menu des objets, certes classique, vous donnera la possibilité de mettre vos armes comme bon vous semble. La main gauche pour la lampe et la droite pour se battre. Les pilules seront également à votre disposition pour vous soigner en cas de dégâts. Le jeu a des saves automatiques, mais vous trouverez des points de sauvegarde sur votre route. Le level design et le game design sont très bien construits dans leur ensemble et il faudra travailler vos ménages pour utiliser les éléments du décor à votre avantage, comme par exemple créer une échelle pour passer à l'obstacle. C'est très bien trouvé et devient satisfaisant une fois habitué au gameplay. On peut quand même regretter qu'il n'y a pas beaucoup d'armes entre un marteau, une pioche et un balai. Oui, un balai. On peut également regretter que la carte soit uniquement affichée sur un mur. Impossible de la prendre avec vous ou alors de la copier pour se déplacer. Et vu que je n'ai pas le sens d'orientation, je vous avoue que j'avais souvent l'habitude de me perdre dans les couloirs du jeu. Autre déception, le bestiaire qui est très classique et pas assez varié. Comptez trois ennemis différents. Vous risquez quand même d'être surpris par un ennemi en particulier. L'ambiance du jeu est l'un de ses plus gros points forts. Comme j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, l'effet de claustrophobie est perfectionné avec une ambiance très froide où le silence est nécessaire pour écouter les pas et bruits de vos ennemis. L'OSC du jeu n'est certes pas son plus gros point fort et sera assez oubliable une fois le jeu terminé. Mais le boulot effectué sur les musiques d'ambiance du titre est tellement puissant qu'on ne peut que lui pardonner son manque de thème épique. Autre point noir, la technique qui est très limitée. Nous sommes en 2007, si je vous cite Bioshock, Call of Duty Modern Warfare, Mass Effect ou encore bien sûr God of War 2, Penumbra fait assez pâle figure face à la concurrence en termes de graphisme. Même en tant qu'artistique, le jeu peine un peu à se renouveler. On peut aussi juger une animation un peu moyenne des ennemis. La durée de vie est correcte, comptez environ 6 ou 8 heures pour le terminer une première fois. Cela dépend de vos talents de détective. Pour conclure, Penumbra Ouverture est un très bon jeu. Malgré certains défauts, Penumbra est une lettre d'amour au genre de survival horror qui énove avec sa construction et son gameplay. Si vous adorez le genre, je ne peux que vous le conseiller. La fin du jeu se termine en annonçant un deuxième épisode, car la série était de base une trilogie. Mais des complications avec l'éditeur du jeu vont entacher le développement de la suite du jeu. Mais nous parlerons de celui-ci dans une prochaine vidéo. Je vous conseille de faire Penumbra, car des jeux dehors innovants de ce genre se font de plus en plus rares. Si vous tentez le coup, je vous souhaite alors bonne chance dans les mines, car vous en aurez besoin.